L'université, critique d'art, journaliste, multitalent, mais aussi jeune frère et ali, donc M. Alwin Diaye, M. le directeur du patrimoine a été convoqué à la dernière minute par qui doit, là où il faut, et comme on dit, nous avons dit qu'il n'y a pas un nombre de M. le directeur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes le déteur du patrimoine, vous êtes le ministre de la culture pour nous. Nous vous laissons la parole. M. le directeur, parce que, je pense que c'est la deuxième fois, que moi, ça va me faire souffrir. C'était à Kirlé, il n'y a pas longtemps. J'arrive tranquillement, bien rangé, on m'en fout. Voilà, on m'invite à faire un discours. Encore aujourd'hui, je n'étais même pas sur la lancée de travail. Sérieusement, c'est au pied levé qu'on me donne la décharge, parce qu'un ami s'était déjà engagé pour venir ici. Lorsqu'ils ont appris que je suis revenu de ma mission, ils m'ont dit, voilà, c'est PCIQ. Merci alors, au nom du directeur du patrimoine. Je suis honoré d'être là, mais je ne pourrais peut-être, même si je n'ai pas préparé grand-chose, d'abord me réjouir de voir mes collègues ici, dans cette salle, mes collègues animateurs culturels, parce que ma samba m'a présenté comme journaliste, critique d'art, universitaire, mais aujourd'hui, je suis animateur culturel. Oui, dans une autre vie, j'ai fait du journalisme et c'est ma famille professionnelle. Et alors, donc, monsieur le directeur du God Institute, merci beaucoup pour ce projet. Mesdames et messieurs les directeurs et directrices de salle culturelle et tous les chefs de service qui sont là, nous vous remercions d'être présents. Donc, au nom du directeur du patrimoine et au nom aussi du ministre de la Culture, je pense que ce projet Kamsa Dev ou Kamsa Tei peut-être pourrait bien faire l'objet d'un daïra, comme l'a dit l'autre. Ce serait bien qu'on ait un jury et beaucoup de gens, voilà, tout autour, et certainement, il ne manquera pas de beaucoup de négociés, parce qu'on va beaucoup apprendre avec un tel daïra. Et je pense que moi, j'ai eu à un peu suivre cette aventure intellectuelle passionnante menée par le docteur Masamba Gueye et le professeur Ibrahim Owan. Je ne sais pas si c'est au début, mais en tout cas, aux premières réalisations, les premières diffusions de podcast, j'ai eu à en suivre quelques éléments. Je suis en mission à Lomé, au CELTO, récemment, il y a quelques mois. Et au cours de cette rencontre au CELTO, le centre d'études linguistiques historiques et oralités, je ne sais pas, voilà, j'ai un peu oublié la définition de toutes les façons, c'est le CELTO. Alors, j'essaie un peu de faire une présentation, on m'invite à faire une présentation au Sénégal, sur le PCI, et qui correspond véritablement à des enjeux de conservation, de transmission, et qui s'inscrit un peu dans le cadre, voilà, du développement personnel, bien sûr, mais aussi de la transmission, aussi bien à l'école que dans la vie communautaire. Et vraiment, sans chercher loin, j'ai cité le projet Hamsadim Hamsaday de Massamba Gueye et le Goethe Institut et des éléments. J'ai, par la suite, je pense, transmis le PowerPoint, ou les informations, en tout cas, que j'ai eu à présenter à Lomé, et c'était un projet de l'Union africaine à Massamba, pour lui dire que nous sommes vraiment fiers de ce qu'il fait, et nous l'encourageons beaucoup, beaucoup, parce que la maison Kirlégué est pour nous, voilà, une partie de la direction du patrimoine. Et véritablement, nous ne pouvons presque rien faire sans Massamba, nous ne pouvons presque rien faire sans les 14 centres culturels répartis partout, un peu à travers le pays, je veux dire, mais aussi les centres d'interprétation, mais aussi les services culturels étrangers qui sont là au Sénégal, et qui collaborent très bien parmi nous, avec nous, excusez-moi, comme le Goethe Institut, l'Institut français, etc. Donc, je vous remercie pour cette belle rencontre, et puis, si véritablement, les choses sont en place, je pense que le monsieur responsable peut le dire. Merci beaucoup. Applaudissements. C'est actuellement au Sénégal. Nous travaillons aussi, grâce à leur confiance, sur, actuellement, la sauvegarde des jeux traditionnels. Voilà, la direction y travaille, actuellement, nous sommes en train de faire l'inventaire. Le rapport périodique aussi, il y a le rapport périodique, et c'est ça qui va lui faire perdre du poids encore plus. Mais c'est bien, c'est un bon chercheur, c'est un bon intellectuel. Donc, ça, c'est aujourd'hui, on travaille sur le Yoté, on travaille sur les jeux traditionnels. Et je voudrais que les gens comprennent que le travail sur le patrimoine n'est pas un travail de bureau. Là, avec le directeur, lui, tout le monde, pendant le ramadan, il a fait très chaud. Nous, on était tous en région, à Diyahab, loin de Coquille, où, et ce qui est merveilleux, dans le projet de collecte que la DPC a, c'était un projet de collecte sur les jeux traditionnels. Quand on est arrivé, on a trouvé l'un des premiers lutteurs qui a modernisé les pactes dans les luttes traditionnelles. Et que, moi, j'avais perdu de vue depuis presque 20 ans, 25 ans. Donc, ce travail-là, il est en train d'être fait par la DPC. La direction du patrimoine bâti est très sollicitée. Mais la direction du patrimoine culturel est le poumon du patrimoine aujourd'hui au Sénégal. Le patrimoine matériel comme le patrimoine immatériel. Donc, nous allons inviter les directrices de centres culturels qui sont venus à nous rejoindre ici. Les directeurs aussi, Goethe, Madame l'administratrice, le professeur Ibrahim Awal. Pour une revue symbolique des stations d'écoute, avant qu'on ne monte en haut. Parce que, quand même, on vous a invité à une cérémonie d'accrochage. Et jusqu'à présent, on n'a rien accroché. Et je sais qu'il y a les communicants qui sont en train de vivre ou pas accrochés. Et avant d'accrocher, je vais vous faire des crochets de la terre. On fait la cérémonie, s'il vous plaît. Oui, il y a un directeur, monsieur Philippe. Venez, on fait la remise symbolique quand même. C'est le Goethe qui remet en état du Sénégal. Et je vais juste sur le cul de la mâtarde. Pour qu'on puisse le faire devant et qu'on puisse l'immortaliser. Voilà. Il y en a un. Il te ramène moi ça. Bien. Le directeur du Sénégal, c'est mon conseil, il faut lui chercher ça. Ça, c'est la surpente. Bien. Voilà, je pense que, madame la directrice, ça c'est le vôtre. Yaboui. Ça, c'est le vôtre. Monsieur le directeur. L'expression a un sens aujourd'hui. Il y a un seul directeur parmi quatre directrices. En Wolof, on dit, c'est comme un haricot dans une marmite vide. Voilà, vive les femmes, applaudissez encore. Applaudissements. Applaudissements. Merci.